alors on va retrouver le vainqueur de la course de gentleman du cross et gentleman c'est Thibaut Thibaut Jorniac bravo avec le gris Pegasus Bay gagné sur un hippodrome comme Corlet un parcours mythique de cross ça fait quoi c'est génial ça secoue il faut s'accrocher mais des chevaux comme ça ils sautent très bien j'avais déjà monté auparavant en fin d'année dernière à ce mur et il m'avait bien plus j'avais au vol poum j'avais perdu ma pédale et du coup j'étais quatrième mais sans ça j'aurais été un ou deux je pense peut-être deuxième et puis là c'était un bon engagement peu de partants monté à l'économie juste j'ai merdé dans les champs oui on a failli te perdre dans les champs qu'est ce que tu as fait c'est de ma faute j'étais à trois quarts du leader je n'ai pas préparé mon tournant mais au moins ça a permis de faire respirer mon cheval et de rattaquer après le petit trou et voilà top super toujours gentleman un jour peut-être jockey on t'a vu dans les poneys tu fais le parcours classique qu'est ce que t'en penses toi non j'étais pas dans les poneys ah non pas toi tout de suite maintenant jockey c'est pas mon je suis pas assez attention merci et bah tiens justement on va en parler au au président du club des gentleman de france thibault vient de dire qu'il est pas assez fou pour être jockey c'est une super réflexion ça c'est pas mal mais je pense largement capable de le faire quand même non non bah faut déjà être un peu fou pour venir sauter le talubara de corlet donc ça il il montre déjà beaucoup de courage et beaucoup de respect pour tout ce qu'ils font c'est déjà super les amateurs ici dans cet endroit où il ya énormément de monde on le voit derrière nous regardez les buvettes sont pleines les hippodromes l'hippodrome est plein etc on saute le talubara on saute aussi on va dans la garenne ça fait quoi bon je considère qu'on a de la chance parce que c'est vrai que la société des courses nous donne cette chance d'avoir ce cross ici voilà c'est vous parlez de cette foule de passionnés c'est vraiment là que l'amateurisme aussi prend tout son sens et donc batibault qui va bientôt passer professionnel ou en tout cas chez les entraîneurs il aura eu la chance de vivre ça évidemment pour lui c'est un c'est un acquis énorme dans sa future carrière d'entraîneur merci beaucoup merci merci beaucoup on va juste finir avec l'entraîneur évidemment david bernier et qui est là et anne sophie qui est en train de discuter avec son du coup alors attend c'est son cousin petit cousin on va demander c'est ton petit cousin bravo bravo thibault oui c'est en famille en joue en joue qu'il se déplace ici à à corlet petit cousin c'est drôle c'est quand même ça montait les petits tu l'as vu côté tu es tout petit tout petit tout petit ah bah je suis trop contente il avait monté l'année dernière à ce mur tu es quatrième les poitiers heureux mais il avait fait une faute il avait perdu les pédales il était resté dessus quatrième mais n'avait jamais aussi bien sauté que qu'avec lui pratiquement donc j'y allais là c'est le jeu en g il a dit qu'il était pas assez fou pour devenir joquet tu en penses quoi toi ouais bah c'est ça c'est sa vie et s'il se fait plaisir en tant que gentleman il en faut merci beaucoup et bravo c'était donc la victoire de de comment il s'appelle jean perso non pegasus baie entraîné par oui mais pegasus baie entraîné par david bernier et anne sophie bernier monté par thibaut journiac à ne pas confondre avec son frère thomas journiac qui a monté également la course mais qui l'a pas fini je crois non parce qu'il a il est il est tombé avec il est tombé à la barre enfin bon tout le monde s'est relevé tout va bien c'est l'heure d'aller boire une petite mousse parce que nous sommes à corlée ici le jour du grand cross